Salut à tous, c'est SevensetKabale, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos sur The Witcher 3. Donc avant tout, je vais remercier ma copine pour me l'avoir offerte pour mon anniversaire. Et puis j'espère que je vais passer une super bonne aventure dessus. Alors je sais pas du tout, c'est la première fois que je le démarre, je vais juste l'installer sur la console. Et je vais voir vite fait s'il y a une cinématique ou pas. Mais qu'il y aura peut-être des moments de silence. Bon bah ça va, pas vraiment de cinématique. Je pensais avoir une cinématique d'un trou, mais même pas. Elle doit être après à mon avis. Vous vous rassemblez devant moi, affamé, terrifié, serrant votre marmaille contre vous. L'Empereur Émir et ses légions ont envahi nos terres. Assiégé chaque forteresse d'ici aux montagnes bleues. Chaque jour, l'Empereur rogne un peu plus notre pays. Fils du Nord, vous êtes au bord du gouffre. Vos rois ont failli, et maintenant vous vous tournez vers les dieux. Pourtant je n'entends nul supplique. Je ne vois personne à genoux se couvrir la tête de cendres. Au lieu de ça, vous gémissez. Pourquoi les dieux nous ont-ils abandonnés ? La réponse se trouve dans nos échecs passés. Jadis, notre monde se mêla à un autre. Lors d'un cataclysme que les érudits appellent la Conjonction des Sphères. Les dieux permirent à des forces impies de se déverser dans notre monde. Le résultat de ce cataclysme fut cette force abjecte appelée Magie. Et au lieu de la bannir, nous avons étudié cette arcane maudite. Pour en tirer profit et richesse. Quant aux monstres à notre porte. Les viles vestiges de la Conjonction. Les trolls, les nécrophages, les loups-garous. Avons-nous tiré l'épée à leur rencontre ? Où avons-nous laissé ce fardeau à d'autres ? Ces fameux sorceleurs. Des enfants perdus, corrompus par une ignoble magie. Leurs corps déformés par des rituels impis. Envoyés combattre des monstres, alors qu'ils ne distinguent même pas le bien du mal. La flamme de leur humanité est éteinte depuis bien longtemps. C'est vrai, leur nombre a diminué au fil du temps. Mais certains rôdent encore sur nos terres. Ils offrent leur service contre de l'argent. Leur simple existence nous couvre tous de honte. Le Nord saigne, brisé par la guerre. Les combats sont le souhait des dieux, leur châtiment pour nos péchés. Et n'oublions pas la terreur, le fléau d'outre-monde. La chasse sauvage traverse le ciel à chaque pleine lune. Ces cavaliers enlèvent nos enfants vers des terres inconnues. Certains disent que c'est l'annonce d'une deuxième conjonction. Troisiens, retrouverons-nous le chemin vers la lumière ? Trouverons-nous la force de chasser les mages de nos royaumes ? Nous unirons-nous dans la chaleur du feu éternel ? Voici venir le temps de la hache et de l'épée. Personne ne mènera cette guerre pour nous. Voici venir le temps de la folie et du mépris. Alors on va aller faire un petit tour vite fait dans les options. Juste pour vous dire que je n'ai jamais joué à un signature. J'ai essayé de jouer sur mon ordinateur. Mon ordinateur étant peu puissant, il a eu un peu de mal. Je voulais avant tout regarder s'il n'y a pas possibilité de régler une digibilité. Peut-être que ça sera demandé plus tard, je ne sais pas. Et donc on va lancer directement. Alors, histoire d'entrer dans l'histoire, explore tranquillement le monde. Vous êtes un jour aguerri et insatiable. Vous êtes d'un fou furieux. Et on part pour la marche de la mort. Affiché didactif, siège, je mets 8 parce que c'est pour l'infos du jujou. Siné, la seule gare de l'éviteur de jeûne, il n'est pas donc non. Et puis on va lancer. Sous-titrage ST' 501 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 Il est déjà presque midi. Tu as promis à Siri que tu t'entraînerais avec elle. File avant que Vezemir la fasse mourir d'ennui avec ses gravures. Bon, à plus tard. À plus tard. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Ça, par exemple. Il a compris la leçon. Siri, redescend. Ah, la petite diablesse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourbir toutes les effets de Kermorel. Tu as retrouvé le casque ? Siri. Compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château. Qu'est-ce que ? Les émirs ! Compte là. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Non. Sous-titrage ST' 501 tout va bien oui j'ai fait un cauchemar à quel sujet ce serait trop long à expliquer l'aube est encore loin rien ne presse alors l'aube est encore loin rien ne presse je n'ai pas envie d'en parler j'étais dans la chambre d'hôte car moraine je prenais un bain et à côté de moi il y avait tris bien et faire bizarre non elle n'a jamais mis les pieds là bas et dans mon rêve tout semblait normal tu veux dire qu'elle te cassait les pieds pas de doute alors c'était bien on va la me trouvait ensuite en intermettie oui je n'en doute pas ce n'est pas ce qui m'inquiète tu as vu ses traces elle file comme le vent par monts et par vous presque sans s'arrêter elle est pressée d'arriver quelque part ou fuit quelque chose dans les deux cas ça sont les ennuis à plein nez je serais surpris elle n'est pas de problème elle trempe constamment dans des intrigues de cour et des conspirations de mages tu t'attendais à quoi je ne sais pas j'ai cru qu'une fois réuni le calme s'installerait du moins pour un temps le calme avec yennefer bon courage dans mon rêve je retrouvais syrie je m'entraînais avec elle ce petit diablotin c'était le bon temps j'ai formé des gamins plus fort ou plus rapide mais jamais avec un tel caractère ton rêve tu disais que c'était un cauchemar la chasse sauvage est sorti de nulle part pour se jeter sur syrie et moi j'étais immobile incapable de boucher un cil ce n'était qu'un rêve gérald partons non ce n'était pas un simple rêve et puis toujours chaque fois que syrie apparaît dans un de mes rêves c'est qu'elle est en danger nous lui avons appris à se défendre elle ne craint personne pas même les spectres vas-y je redémarre part le soleil va bientôt se lever allons-y attends montre moi la lettre de yennefer j'ai peut-être négligé un détail tu n'as rien négligé du tout après sa lettre on devait se retrouver à pont soleil et comme entre temps le village a été rasé il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste tais toi donc une minute et passe moi cette lettre ça par exemple c'est vrai qu'elle sent le lila et la grosaille à macro je croyais que tu voulais la lire à la renifler il faut qu'on se voit et vite ensoleillé près de visima il n'y a aucune autre piste ça veut dire quoi ce postescriptum j'ai encore la licorne c'est une licorne empaillée qui nous a servi lors de situations délicates les jeunes de nos jours revenons en à nos moutons d'après toi yennefer a combien d'avancé sur nous deux ou trois jours pas plus la piste est encore fraîche mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route l'arbre et la paire attends tu les entends les entends et je n'ai sans dégouler la vie sur le continent est brutale et courte la guerre ravage le monde et ceux qui allaient peindre vivent dans la table des innombrables on se requirera d'abord de chaque bourgade là j'ai été argenté tout le monde oh mon dieu oh mon dieu est-ce que je vais me moader le premier épisode Il y a quelque chose de partout, moi je m'en fous, je m'en bats les autres. Aïe. Ouais je suis déjà mort, ouais. Je vais le rappeler. On va charger la sauvegarde la plus récente. Bon bah on va se retrouver ici, bah apparemment il fait plus jour. C'est une chose de partout moi. Tu sais qu'Alocash tu peux peut-être m'aider. Il a pas l'air très... Oh la la. Aïe. Aïe. Wouhou. Point d'arrière à une. Je génère des points d'arrière à une. Lorsque vous vous frappez, vous allez vous verser. Ok. Les armées laissent toujours des nécrophages dans leurs sillages. Filons avant que d'autres ne survivent. Je t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les nécrophages comme des créatures utiles. Pourquoi ? Je la rendais. Voilà. Ah d'accord en fait. Ok j'avais pas très bien... Il y a une qui me fait sortir une épée et l'autre qui me fait sortir une épée. D'accord. Ok. Alors les amis on va se laisser ici parce que ça fait déjà un très grand épisode. Et puis je vous dis à la prochaine, portez vous bien. Bye. Que sais-tu au sujet des négociants de grains ? Ravi de te voir moi aussi. Dis requ'��if. T'empêif. Alors j'essaierai. Bon.